Bonjour et merci de votre fidélité à ce programme, c'est Matin Bonheur. Aujourd'hui spécial, mouvement Napi de Babi. Je suis avec des femmes magnifiques, aux cheveux naturels. Il y a un nom que j'aime beaucoup, elle se nomme Nubienne Nda. Nubienne, ça vient de Nubie. Et voilà, la Nubie, c'est vraiment, comme on le dirait, pour ceux qui sont très africains, c'est les origines de Maman Africa, de l'Afrique. Voilà, bonjour et merci d'être là. J'adore vos cheveux, je les aime. Alors, cette coiffure, on l'appelle L'Onlon. L'Onlon, voilà. À l'époque, on le faisait et ça revient avec justement le mouvement Napi. Et à côté de vous, Mme Gaye, bonjour. Bonjour. Vous allez bien. Je vais bien. De très beaux cheveux, évidemment. Et puis, nous avons juste à côté, en face, j'allais dire Nubienne, non, Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Christelle. Vous allez bien ? Très bien. Alors, Nubienne, Mme Gaye, Sandrine, le mouvement Napi, pour vous, viendrait d'où ? Parce qu'on repart dans les années 50, 60, 70, avant évidemment d'arriver en Côte d'Ivoire. Mouvement qui serait créé par des Blacks, par des Noirs américains, pour refuser tout ce que le politique blanc faisait à l'époque. Donc, maintenant, si on revient à vos histoires personnelles, on en saura davantage. Mais avant cela, on part à la réclame, à tout de suite. Le mouvement Napi nous accompagne aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Nubienne Nda est avec nous. Sandrine Quadjo, Mme Gaye. Alors, mesdames, l'histoire a démarré comment pour vous, Nubienne ? Écoutez, moi, ça a démarré il y a 6-7 ans. J'avais une alopécie. Alors, on va expliquer ce que c'est que l'alopécie. Oui, donc l'alopécie, c'est le crâne qui se dégarnit sur les côtés. Et puis, au milieu du crâne aussi, j'avais une bonne touffe qui s'était enlevée grâce au défrisage. Et c'était dû à quoi ? Au défrisant ? Au défrisant, oui. Et puis, du jour au lendemain, j'ai décidé de big chopper. Alors, le big chop, c'est quand on se coupe tous les cheveux. Passer à autre chose. Voilà, c'est ça. Et j'ai commencé à arborer cette coiffure courte, un peu à la garçonne. Et franchement, la première fois que je suis arrivée au bureau avec cette tête, c'est bien passé. Comment est-ce que les gens ont réagi ? Ah, ils ont très, très bien réagi. Et déjà, votre entourage à la maison ? Ça a été un choc, d'abord. C'est un choc de me voir avec les cheveux aussi courts. Aussi courts. Mais je veux dire, au bout d'une semaine, ça y est, tout le monde avait adopté. D'accord. Et vous, madame Gaye ? Moi, c'est... C'est partie de l'histoire. Partie, c'est assez spécial. Parce que je n'avais pas eu d'alopécie. J'avais des cheveux sains, de longs cheveux. Et, enfin, un deux heures du matin, on va dire comme ça. Vous avez eu une révélation ou quoi ? Je ne sais pas. J'ai demandé une paire de ciseaux à un ami, en plus, qui n'habitait même pas. Deux heures du matin ? Et vu que dans son quartier, il y avait des épiceries ouvertes, donc je lui ai demandé une paire de ciseaux. Il me l'a ramenée. Il m'a demandé, c'est pour faire quoi ? Juste découper des trucs. Et puis, il est parti. Je me suis assise devant le miroir et j'ai commencé à touper. Et je venais de défriser la veille. Et donc, j'ai coupé. Très court, à ce moment-là. Oui, très, très, très court. Carrément rat. Carrément rat, oui. Et le lendemain, il y avait un coiffeur sous l'immeuble où j'habitais. Donc, je suis allée le voir et puis je lui ai demandé de tout ajuster. Et donc, j'avais vraiment pratiquement plus rien sur la tête. La boule, quoi. Voilà, la boule. Donc, j'ai fait une photo que j'envoyais à ma mère. Et bon, autour de moi, c'était... Et comment elle a réagi, la mère ? Elle m'a demandé, tu as un problème ? Donc, je lui ai dit non du tout. Est-ce que ça va bien ? Voilà, ça va bien. Elle m'a dit, bon, d'accord, ça va. Elle n'a pas vraiment eu de problème avec. Et on va dire, c'est un peu mon père qui n'a pas vraiment réagi. Mais je sais qu'il n'aimait pas. Parce que, bon, les cheveux courts, normalement, c'est pour les hommes. Donc, j'avais gardé la tête attachée un moment, pour ne pas qu'ils sachent que j'avais coupé. Et puis, les amis autour eux, ils ont carrément pensé à la dépression. Waouh ! Donc, tu fais une dépression, tu fais une dépression, j'ai dit non. Et puis, bon, avec le temps, puis ça m'allait bien aussi. C'était court, ça m'allait bien. Et voilà, avec le temps, ça fait presque trois ans, pas encore deux ans et demi, on va dire. Et puis, voilà. Donc là, maintenant, j'ai les cheveux naturels. Et comment le père réagit maintenant, la mère ? Sans souci, ils n'ont pas de problème avec. D'accord. Alors, Sandrine, pour vous, ça a démarré quand, cette passion pour le cheveu crépu ? Ça a démarré fin 2013. Fin 2013. Voilà. Bon, en fait, moi, je suis venue naturelle juste par amour. Parce que je n'avais pas de problème de cheveux. J'avais des très longs cheveux, des frisés. Et puis, je voyais des coiffures afro que j'aimais bien. Puis, j'ai décidé comme ça de big chopper aussi. Comme ça, du jour au lendemain ? Comme ça. Et comment l'entourage réagit à ce moment-là ? Bon, pour moi, ça peut être un choc parce que quand j'étais au collège déjà, j'avais les cheveux courts. Donc, ça peut être un choc pour mes parents. Par contre, mes amis me disaient, mais avec tes longs cheveux, là, tu as tout coupé comme ça. Je lui ai dit, mais ça fait quoi, ça va repousser. Puis, c'est passé, quoi. C'est parti. Alors, les défrisants que nous avons sur place sont souvent la cause de pas mal de dégâts sur les cheveux. Et puis, au fur et à mesure, in fine, les femmes arrivent à se dire, ça suffit, j'arrête tout ce qui est... Mais au départ, on n'avait pas eu cette information que le défrisant était nocif pour le cheveu africain. Donc, tout le monde, toutes les femmes se sont jetées là-dedans. Et puis, au final, on se rend compte qu'il y a des difficultés. Alors, quand vous viviez cette alopécie, comment est-ce que vous vous sentiez dans votre peau de femme ? Le femme, comment vous... Alors, les tissages, également, abîment les cheveux, selon certaines. Selon ce que certaines disent, les tissages abîment. Et le défrisant, déjà, affaiblit le cheveu. Et le tissage, évidemment. Le tissage, il casse le cheveu, il arrache, parce que c'est cousu sur la tête. Quand le fil est serré... C'est clair, le cheveu part. Exactement. Alors, quand vous avez décidé d'aller à cette aventure nappie, vous avez dit l'entourage, il y a eu un choc. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans cette aventure ? Ça va faire 7 ans. 7 ans. Et vous étiez avec nous sur ce plateau la semaine dernière pour annoncer un événement. C'est incroyable. Exactement. Pour annoncer un événement. Et au lieu de vous appeler pour cet événement question... Le cadre, oui, de cet amical. Non, non, c'était tous les coups de fil que je recevais, c'était pour mes cheveux. Non, du coup. Ça n'a pas dû plaire à mes amis, ça. Ah, c'est pourquoi vous avez envoyé sur le plateau, justement. C'est clair. Alors, quand vous sortez en ville, quelle est la réaction ? Quelles sont les réactions, du moins ? À moi, c'est que du positif. C'est que du bonheur. Vous ne regrettez rien du tout. Pour votre émission, d'ailleurs. Vous ne regrettez rien du tout. Alors là, rien du tout, rien du tout. Si c'était à refaire, je veux dire, revenir au défrisage, moi, aujourd'hui, c'est banni. Je ne veux même plus en entendre. Donc, plus jamais de défrisage. Non, non, plus jamais. Mais comment vous allez gérer ça ? Je veux dire, avec les coiffures typiquement africaines. Je le gère très bien. Bon, je fais souvent des lonlons, comme vous le voyez. Je fais aussi des bantounotes, des bantouahout. Je veux dire, il y a plein de coiffures avec le chevet naturel. Franchement, on n'est pas limité, hein. Pas du tout. Bon, au début, c'est vrai que quand c'est court, on est un peu limité. Voilà. Mais c'est bon, ça donne un genre chic aussi, hein, quand c'est court. Mais on peut faire, il y a les coiffures, les petites brûlées, ce qu'on appelle les boules-boules aussi, là. C'est ça très super. Et donc, alors, aujourd'hui, vous revendiquez fièrement votre appartenance à ce mouvement Napi de Babi. Mouvement qui compte 3 000. 3 600, après. Ça veut dire que de nombreux sommes aujourd'hui prennent conscience. Mais quand, Christelle, j'aimerais bien rectifier quelque chose, c'est pas un mouvement. Est-ce que... Mais pourquoi on appelle le mouvement, alors ? Voilà, là, on nous prend parfois pour des... En fait, c'est un Napi d'engagement, on va dire. Voilà, c'est tout. Pour des extraterrestres, parce qu'on se dit... Oui, parce que quand on se retrouve, on se dit, oui, c'est un mouvement, ça va passer. C'est du tout, je veux dire, c'est juste une réappropriation de notre identité, tout simplement. Et puis, c'est parti pour la plupart d'entre nous de déçus, du défrisage. C'est pas un mouvement pour revendiquer quoi que ce soit. Alors là, pas du tout. Alors, le fait qu'on dise le mouvement Napi, c'est choquant pour vous. Non, non, non. Ça a une autre connotation. Un mouvement, c'est une connotation revendicatrice, parfois politique. C'est une autre connotation. Ah, c'est pas l'époque. L'époque, voilà. Oui, dans les années 50, oui. 50, 70. Aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Kenya. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Alors, pour vous, l'Afrique est profonde de pas mal de valeurs. Exactement. Principalement le cheveu. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cheveu africain, vous ? Dans notre cheveu pur et dur, crépu, là. La texture. La texture. D'abord, pour moi. Parce que c'est une texture qu'on manie facilement. C'est vrai que les gens pensent que c'est crépu, c'est dur, donc difficile à coiffer. Mais c'est les soins. Il faut avoir les soins à des fois. Et moi, j'ai pas de souci avec mes cheveux. Tantôt, je les laisse, voilà, sans rien faire dessus. Tantôt, je fais mes soins et je me coiffe normalement. Tu peux passer du crépu au lisse, par un lissage. Et revenir au crépu par un lissage. Le cheveu défrisé ne peut pas le faire. C'est clair, non. Là, c'est pour toujours, là, que c'est vrai. Donc, voilà, il y a un certain aspect que le cheveu naturel a, que le cheveu défrisé ne peut pas avoir. Et pour vous, c'est terminé le défrisage. Forever, c'est banni. C'est banni, parce qu'il y a des personnes qui me disent, « Mais attends, si tu te maries demain, tu fais comment avec tes cheveux ? » Oui, mais bien, bien sûr. J'ai la possibilité. Alors, comment vous allez gérer ça ? Nos grands-mères, elles se sont mariées avec leurs cheveux naturels. Oui, il y a des coiffures adaptées aussi. Il y a des coiffures adaptées. Et même si je veux faire un chignon, par exemple, j'ai qu'à lisser mes cheveux, on me fera un chignon, j'aurais l'air d'avoir des cheveux défrisés, pourtant pas. Donc, voilà, j'ai la possibilité de... Ça veut dire que le cheveux défrisé est comme le canon de beauté aujourd'hui, même pour les femmes africaines, Sandrine. Malheureusement. Quand vous n'avez pas le cheveux défrisé, on vous regarde bizarrement. Voilà. Au fait, moi, il y a un truc qui me fait un peu bizarre, parce que nous sommes nées africaines avec les cheveux crépus. Et, bon, quand tu as les cheveux crépus maintenant, c'est comme si tu étais en marche. Tu viens de Mars. Voilà. C'est comme si tu étais en marche. Pour des 8 ans de lecture. Voilà. Alors que ça devait être le contraire. Oui. Donc, bon, moi, quand je croise les gens qui me disent, ah ben, c'est quoi ça ? Ça m'étonne, quoi. Ça vous choque un peu, ce genre de réaction. Parce que tout le monde sait qu'être africaine, c'est avoir les cheveux crépus. Donc, penser autrement, là, c'est... Voir même de façon péjorative. Voilà. Alors, Nibiane, vous, ça vous dérange carrément, ce genre de réaction ? Ah ben, franchement, c'est... pas plus que ça. Je n'en m'aime pas. Est-ce que vous comprenez ? Vous comprenez sa réaction ? Bah, écoutez, je vais dire à chacun son truc. Vous êtes passés par là aussi ? Les critères de beauté, c'est... Non, je ne sais pas vraiment pas, c'est pas là. En défrisage. On ne... je veux dire, on n'est pas fermé en plus, nous. On ne rejette pas non plus ceux qui sont défrisés. C'est clair. Du tout. On essaie de leur faire prendre conscience des méfaits du défrisage, mais ce n'est pas pour autant qu'on va les rejeter. Non, c'est clair. Mais c'est le... Le regard. Par contre, des autres sur nous qui, parfois... Bon, moi, principalement, ça ne me dérange pas, mais pour certaines, oui, parce que... Je vois, ils ont... Quand vous arrivez en vie, ils ont tendance à vouloir mettre les doigts dans vos cheveux. C'est pas vrai, pourquoi ? Oui, à ce point, vous êtes à la bande, dans le rang, je peux toucher ces cheveux ? Ah, attends, ça vient des hommes ou des femmes ? Les deux. Les deux, les deux, les deux. Ça veut dire que les hommes aiment les cheveux crépus ? La plupart, oui. Enfin, moi, ceux que j'ai rencontrés... Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ah, mais c'est chouli, c'est naturel. Je dis, oui, c'est pas une perruque, je peux toucher ? C'est vrai que, généralement, les hommes ont un problème, en tout cas, la majorité des hommes que je connais ont un problème avec les tissages. Oui, parce qu'on a mis pas mal de blogs, ils n'arrivent pas à mettre la main. Voilà, c'est dérangeant. Enfin, ça vient partout. C'est pas évident. Donc, bon, il y en a, en tout cas, qui aiment bien. Ah, c'est naturel, ça change un peu de ce qu'on voit. Et ils sont prêts, comme elle l'a dit, à vouloir toucher ? On peut mettre les doigts dedans, sans qu'il y ait de bosse. C'est pas vrai ? Sans qu'il y ait ? De bosse. De bosse. Ah, parce que quand c'est cousu, l'essage, ça fait des petites bosses. Ah, ok, d'accord, en référence au tissage. Oh my God, d'accord. Et comment vous réagissez dans la rue lorsque les gens veulent toucher vos cheveux ? Sandrine ? Moi, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème. Ils veulent mettre la main dedans ? Pas de problème. C'est sûr qu'un moment, ça... Ça va vous, ça saoule, hein ? Bon, une ou deux personnes, ça, ça gêne pas. Il y en a qui prennent pour des perruques. Moi, par exemple, quand je fais un afro, on croit que c'est une perruque. Donc, ah, ta perruque, elle est belle. Non, c'est pas une perruque, c'est mes cheveux. Ah bon, c'est sûr, je peux toucher ? Dis tout, ça me dérange pas. Alors, donc, pour l'Africain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui ne devrait pas être le cas. Alors, est-ce que nous avons été autant marqués par tous les critères de beauté de l'Occident ? C'est-à-dire, pour être belle, la femme doit être slim, c'est-à-dire avoir une forme de Barbie. Pour être belle, il ne faut pas avoir de forme africaine, on va le dire ainsi. Pour respecter le canon de beauté, surtout parlant du cheveu, il faut avoir le cheveu bien lisse, bien raide, qui tombe. On a été, nous-mêmes, africaines, été autant marqués par ces canons-là, Nubienne ? Vas-y, il y a un canon, en fait, que je voulais rajouter, c'est pour être belle, il faut être claire. Moi, j'ai un autre, on va dire, j'ai un autre credo, c'est le teint clair. Je crois que les filles en Côte d'Ivoire sont obsédées, en Afrique même, mais vu qu'on est en Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire, sont obsédées par le teint. Il faut être claire pour être belle. Moi, j'ai déjà entendu, ça me choque, j'ai déjà entendu, si tu n'es pas claire, tu ne vas pas avoir de mari. Non, sérieux ? Sérieux ? Moi, je pars du principe qu'il y en a pour tous les goûts. Mais bon, c'est tout moche, quoi. Il y a toujours des extrémistes. Alors, le fait qu'on ait pris toutes ces valeurs qui viennent de l'Occident, nous-mêmes étant africaines, comment est-ce que vous vous réagissez à cela ? Est-ce qu'il faut, enfin, entre griffes, que nous, africaines, on soit désenvoûtés de tout cela ? Il faut qu'on se désenvoûte nous-mêmes, nous-mêmes, allez-y. Il faut déjà s'accepter soi-même. Quand on a, c'est tout. L'acceptation de soi-même, ça doit commencer par ça. D'accord. Et puis ensuite, le reste vient tout seul. Sandrine ? Moi, je vais dans le même sens que Nubienne aussi. Il faut s'accepter tel qu'on est. Alors, comment vous entretenez les chevaux ? Parce que ça, c'est notre père de manche. Il faut entretenir pour qu'ils soient toujours beaux, donc qu'ils soient faciles à peigner. Comment est-ce que vous faites, vous ? Pour les soins ? Pour les peigner facilement, il faut juste de l'eau et puis une huile. Une huile. On ne citera pas le nom d'huile, mais avec quel produit à l'intérieur ? Bon, moi, je n'ai pas de... Toutes les huiles, hein ? Toutes les huiles. De l'eau et des huiles. Seulement. Puis, c'est shampoing, évidemment. Combien de fois par mois ? Pour moi, je fais mon shampoing deux fois par semaine. Deux fois par semaine déjà, d'accord. Alors, Nubienne ? Moi, j'ai une routine matinale. J'ai mon vapeau dans lequel j'ai de l'eau minérale et puis de l'huile d'olive que je mélange avec de l'huile de coco et de la duungo. A duungo, qu'est-ce que c'est ? C'est de l'huile palmise, c'est ça, dans les filles. D'accord. Avec une odeur, avec qu'il y a une senteur assez forte, là ? Oui, un peu, mais enfin, ça dépend. Il y a une odeur de façon. Oui. Il y a une huile de palmise noire et blanche. Oui. Est-ce que ce n'est pas cette huile qu'on utiliserait pour les bébés aussi ? Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Qu'il y a une odeur assez particulière. Ok, donc, c'est votre secret. Moi, j'ai une tata qui me l'envoie de tout maudit du village. Et vous, Gaye ? C'est la même chose, j'ai mon vapeau pour pouvoir peigner facilement le matin. Donc, il faut forcément avoir le... Oui, ça, c'est un élément quand même... Et il est plus facile à dompter quand il est mouillé, le choix africain, oui. Quand il est mouillé, c'est facile. Oui. Donc, je ne parle pas hyper, hyper mouillé, quoi. Non, pas hyper mouillé, juste immodifié, quoi. C'est tout. D'accord, ok. Donc, c'est le vapeau avec l'eau minérale, de l'huile de coco, de l'huile de palmiste aussi. Un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de ricin, pour moi, c'est ça. Mais ça varie, je change au gré quand j'ai... C'est ça, c'est ça. Alors, sans ces soins-là, ce ne serait pas possible d'avoir le cheveu dans sa meilleure qualité. Ce n'est pas des soins compliqués, de l'eau minérale, quelques huiles vaporisées sur ses cheveux peignées, je veux dire. Alors, comment passer le cap ? Est-ce que, parce que vous, ça a été à deux heures du mat, pour Nubiel, j'étais juste après, donc des soucis avec les cheveux. Vous, c'est par amour, pour ces femmes qui veulent, et je sais que vous en connaissez, mais qui n'osent pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Ce n'est pas bien compliqué. Moi, j'ai converti une collègue il n'y a pas longtemps. C'est de l'évangélisation. Oui, alors, l'évangélisation. Alors, justement, qu'est-ce que vous lui avez dit, pour qu'elle puisse accepter cette religion ? C'était facile, parce que, elle, elle était déjà convaincue par la chose. D'accord. Et quand je lui en ai parlé, je lui ai parlé du groupe, elle avait quelques photos sur la page Facebook. Sur la page Facebook ? Elle s'est dit, why not ? Oui. Et la semaine d'après, je la revois, je me suis dit, waouh ! Elle était belle. Elle était magnifique. Elle avait coupé ses cheveux, mais elle avait fait une petite transition d'abord, parce que quand je lui en avais parlé, ça faisait peut-être un mois qu'elle ne s'était pas défrisée. Donc, elle avait une petite longueur naturelle, elle avait big chopé, elle était magnifique avec sa tête. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, on se compare avec le mouvement, avec les femmes. Elles m'ont dit non, il faut enlever le mouvement. Nous sommes en train de parler avec ces dames-là, qui ont accepté de revenir à l'état naturel de leurs cheveux, de cheveux africains, purs et durs, beaux comme on l'aime. Et elles sont avec nous, Nubi Ananda, Mame Gaye et Sandrine Kouadjo. Et nous parlons justement, quand on dit big chopé, c'est-à-dire passer le cap, quoi. C'est-à-dire laisser les... Couper le défisage. Couper le défisage. Et puis, on se dit, paf, on y va, on ouvre les portes à un autre monde. Et on rajeunit en même temps. Alors, quand vous avez réussi... C'est la première personne que vous avez réussi à convertir ? Non, elles sont deux. Elles sont deux collègues. Mais il y en a une qui s'est défrisée de nouveau derrière moi. Elle est tombée dans la tentation. Parce qu'en fait, elle avait du mal. Elle a dompté sa chevelure naturelle. Elle ne savait pas comment les coiffer, comment les entretenir. Parce que vous avez donné les soins. Vous avez dit les soins, il faut de l'eau, de l'huile. Oui, mais bon, je pense qu'elle n'avait pas assez de patience, c'est tout. Elle n'avait pas assez de patience. Et puis, professionnellement, elle est très, très sollicitée, très occupée. C'est abusée. Voilà, donc elle n'a pas le temps de... C'est ça, c'est ça. Wow, d'accord. Et vous, comment des personnes avez réussi à la convertir ? Euh, je ne sais pas exactement... Mais vous êtes à fond dans cette évangélisation, j'espère. Oui, c'est sûr. Je passe mon temps à parler des méfaits du défrisage. Maintenant, je voulais préciser quelque chose. C'est que sur la page, on est 3600. Mais ce n'est pas que toutes décrépues. Donc, il y en a en transition, il y en a des défrisés. Quand vous dites transition, ça veut dire... Ah, ok, des défrisés qui attendent... Des défrisés qui attendent d'avoir une bonne longueur de naturel avant de les couper. Avant de les couper. Et il y a des défrisés aussi. Donc, elles sont là pour voir un peu comment ça se passe. Donc, on est ouvertes à tout le monde. Elles viennent apprendre, elles viennent voir comment ça évolue, comment on entretient les cheveux. Et puis, bon, à la longue, il y en a qui sont convaincus, qui le font. Et il y en a d'autres qui repartent ? Euh... Enfin, ça, c'est pas facile à vérifier. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est quand même... Je pense que beaucoup de personnes, quand même, passent au naturel. Et pas mal de personnes passent au naturel. Il y a une dame qui était très naturelle à cette époque-là. Elle se nomme Jeanne Animel. Videoretre pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.